Mais c'est surtout pour pouvoir reprendre des notes sur base des ateliers, parce que différentes personnes nous ont demandé de faire un petit feedback de ce qui a été dit et des besoins à vous identifier. Donc, ça permettra de nous laisser aussi l'occasion de vous écouter, de ne pas devoir gribouiller en même temps et de reprendre ensuite les enregistrements pour la prise de notes. Vous aurez aussi accès à cette prise de notes, puisque malheureusement, vous n'avez accès qu'à un des deux ateliers. Donc, ça vous permettra de savoir ce qui a été dit dans l'autre. Vous avez déjà tous enlevé vos micros, donc vous avez tous habitué des présentations. N'oubliez pas simplement de le réallumer lorsque vous interviendrez dans la deuxième partie. Et donc, voilà, je clôture cette introduction pour laisser la main et la parole à nos collègues, à nos partenaires de l'ISP. Merci. Merci, Valérie. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous être joies à nous pour cette session. Avant qu'on passe à la présentation des programmes de financement, on va vous faire une brève présentation d'ISP, parce que peut-être que vous ne connaissez pas. Je vais juste vous partager mon écran une petite seconde. J'espère que vous voyez mon écran. Oui ? Très bien. Alors, l'ISP10, c'est l'Association européenne des prestataires de services pour des personnes en situation de handicap. Elle est basée à Bruxelles. Donc, elle est active dans le secteur du handicap depuis 1996, donc déjà presque 25 ans. En fait, elle représente plus de 17 000 services européens dans le domaine du handicap à travers 33 pays différents. Donc, le rôle de l'ISP10 est assez important au niveau européen, parce que, comme je l'ai dit, elle représente ses services et elle permet de représenter un petit peu leur importance au niveau européen et de développer les politiques et d'améliorer les politiques dans le domaine du handicap, même si elle travaille pour les prestataires de services pour les personnes en situation de handicap, le ASPD a quand même pour objectif principal d'améliorer les services pour les usagers et de permettre une inclusion optimale. Donc, le ASPD travaille sur plusieurs sujets différents. Donc, le travail et l'emploi, l'éducation inclusive, la vie autonome, ce qui est un peu aussi la vie indépendante, l'intervention-fréquence. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, mais en gros, c'est le travail avec un public très jeune de 0 à 3 ans. Elle travaille aussi sur un sujet de technologie centrée sur la personne, sur les arts et l'inclusion. Et aussi sur la santé. Donc, les quatre principes de l'ASPD, c'est l'accessibilité, la disponibilité, l'accessibilité en termes de tout ce qui est caractère abordable et l'adaptation. Donc, on croit en fait d'améliorer les services pour améliorer les vies des personnes en situation de handicap. Donc, on porte une grande importance sur la Convention des Nations Unies qui est relative aux droits des personnes en situation de handicap, qui compte vraiment pour nous pour passer d'un modèle, d'une approche médicale, donc plus des soins à l'institution, qui a davantage une approche paternaliste à une approche plus individuelle, donc basée vraiment sur la communauté, avec davantage d'adaptation, de flexibilité, et vraiment un axe majeur qui est l'inclusion au sein de la communauté. Donc, les trois piliers fondamentaux de l'ASPD, donc en fait, c'est un petit peu comme ça que notre travail est réparti. C'est, d'une part, l'information, parce que c'est très important pour nos membres d'être toujours informés de ce qui se passe au niveau européen, de savoir ce qui se passe chez les autres pays membres, chez les autres associations membres de l'ASPD. C'est aussi important pour nous de les mettre en réseau pour faciliter un développement de projet, ou même partager des expériences et des expertise. Et l'innovation est aussi un pilier important. On a un gros travail de développement de projet, et aussi un gros travail de recherche, pour justement toujours aller dans le sens de l'innovation. Et enfin, l'un des autres piliers importants, c'est l'impact au niveau politique. Donc, l'ASPD est là pour faire en sorte que tous les membres puissent avoir une voix au niveau européen. Donc, que leur voix soit entendue. Et que tout ce qui se passe à leur niveau local et national soit pris en compte au niveau européen, pour avoir au final une amélioration de la politique du handicap. Donc, l'ASPD a un impact parce qu'il travaille en collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, donc avec l'Internof Handicap, le Conseil de l'Europe, et aussi d'autres comités qui peuvent jouer un rôle important dans les politiques du handicap. Donc, ça, c'est un petit peu ce que j'ai dit avant. En gros, l'ASPD donne accès à tous ses membres, à plusieurs choses. Donc, d'une part, toutes les politiques au niveau européen. Donc, on actualise sans cesse tout ce qui se passe pour qu'on soit sûr que nos membres soient au courant de toutes les actualités et puissent faire en sorte qu'il y ait des répercussions au niveau local et au niveau national. On les informe également sans cesse sur les possibilités de financement. Donc, pour eux, c'est aussi important de savoir à quel financement ils peuvent accéder pour améliorer leurs services. Donc, ça peut être pour financer des projets, par exemple. Aussi, une importance primordiale, c'est de permettre au monde de pouvoir travailler en réseau. Donc, ça, c'est non seulement par le fait de les mettre en partenariat pour développer des projets, mais aussi, c'est important pour nous de faire en sorte qu'ils puissent faire partager leur expertise et leur expérience. Donc, on essaie de les mettre en lien. Le lien, c'est un petit peu comme, on va dire, un Tinder. On est bien en lien pour faire en sorte que l'expertise entre pays et entre membres soit toujours transférée. Et également, on promeut toutes les actions qu'ils font au niveau national, parce que, comme je disais, c'est important de ne pas laisser toutes les bonnes pratiques seulement à un niveau national. et c'est important de faire partager à tout un niveau européen pour peut-être que ces bonnes pratiques soient reprises dans un autre pays et adaptées, et pour, au final, améliorer la situation des personnes en situation de handicap. Donc, voilà, le SPD, en gros, avec plus de 20 ans d'expérience dans le management de projets européens, en quelques mots-clés, c'est la recherche pour toujours avoir des éléments et des données innovantes, un échange de bonnes pratiques, comme je vous disais, toujours mettre en lien les membres de l'association, des recommandations politiques basées sur tout ce qu'on reçoit de nos membres, et aussi sur ce qui se passe au niveau européen. Et donc, les événements principaux que l'on fait, c'est des ateliers de développement de projets, comme celui d'aujourd'hui, des provider fora, et en fait, ça, c'est des forums pour les prestataires de services. Donc, c'est plus au niveau national, pour que les prestataires de services se retrouvent et puissent échanger sur d'éventuels projets et des pratiques qui sont mises en place. Les réseaux partenaires potentiels, c'est tout ce qui se fait à travers le développement de projets. On essaie de mettre en place, de mettre en lien les membres de l'association. Et coopération avec les acteurs clés, c'est justement au niveau européen, avec tous les acteurs politiques avec qui on peut échanger. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide, et j'espère que c'était assez clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander. Si vous avez besoin, on peut aussi vous transférer notre PowerPoint à la fin de cet atelier. Et donc, si vous n'avez pas de questions, je peux laisser la parole à mon collectif team qui va vous présenter les programmes de financement. Ça fonctionne toujours mieux quand on enlève le mute. Bonjour, bienvenue, merci pour vous joindre à nous. Je suis Timothy Guilin de l'ASPD, comme vous avez vient de le présenter. Et j'ai la tâche extrêmement facile de vous présenter l'ensemble des potentiels financements européens, ce qui représente une quantité énorme de différents programmes dans les différents domaines. Donc, ça va nous prendre deux petites heures, ça sera vite fait. Plus sérieusement, il est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour l'audience du jour. Donc, dans le PowerPoint, j'ai inclus des éléments que je ne présenterai pas nécessairement en détail aujourd'hui, mais que vous pourrez recevoir après, c'est au cas où il y a des éléments qui vous intéressent plus. Si aussi, il y a des éléments que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, dans le financement, j'ai choisi de me concentrer sur le cadre financier multiannuel européen, qui, avec un nom aussi sexy que ça, ne peut être que quelque chose de très facile à comprendre au niveau européen. Ils ont toujours l'art de choisir des noms qui roulent sur la langue. Donc, le CMF, le cadre financier multiannuel, est le budget long terme européen qui va être pertinent pour les sept prochaines années. Donc, pour le moment, le cadre annuel qui nous concerne va s'achever maintenant en 2020. Et ça va donc être tout un nouveau cadre qui est en train d'être négocié et qui est donc tous les financements auxquels vous avez participé sont remis sur la table. Donc, dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses qui restent dans la proposition de la commission, mais ce n'est pas encore terminé. C'est encore une négociation entre le Conseil et le Parlement. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est très pertinent pour que vous sachiez un peu ce qu'il en est. Et donc, en particulier, c'est ce cadre multiannuel financier est le support financier clé de l'Europe. C'est que tous les financements de l'Europe passent par ce budget. Donc, que ce soit le Fonds social européen, Interreg, Erasmus, tout rentre dans ce cadre financier. Et quels sont les objectifs, quelles sont les priorités vont dépendre des négociations qui se passent pour le moment. En particulier aussi, avec la crise de la COVID, apparemment, actuelle, c'est aussi dans ce cadre qu'ils ont inclus le plan de relance pour l'Europe. Il y a des éléments qui sont, on a repris de la commission, qui sont en anglais, mais je l'ai expliqué en français. N'hésitez pas aussi à poser les questions que vous le souhaitez. Ils sont en train de mettre en place un plan de relance pour l'Europe suite à la crise, qui sera d'une part dans le CMF, qui est donc la partie orange à gauche, et dans d'autres, des financements spécifiques à droite, de Recovery and Resilient Facility, donc des plans vraiment faits spécifiquement pour sortir de la crise sanitaire et économique. Et tout ceci est discuté pour le moment et remis en question. Lorsqu'on voit le cadre financier multiannuel qui est discuté et la proposition de la commission, on voit que pour ce qui nous concerne, on a le marché unique et d'innovation, 187 milliards. Mais pour nous, ce sera la cohésion et les valeurs, avec le développement régional, l'union économique et monétaire, et investir dans le capital humain, la cohésion sociale et les valeurs, qui est le Fonds social européen, qui vont surtout nous concerner, et qui est donc là un budget de 442 milliards. Donc là, c'est pour les différentes, donc de vous voir le heading 2. Le Fonds social européen, près de 90 milliards, le Fonds de cohésion, Erasmus, et les autres programmes. J'essaie de voir l'écran avec toutes les vidéos qui se mettent partout. Donc, en fonction des résultats d'innovation, le FSE+, donc le Fonds social européen va devenir le Fonds social européen+, sera toujours le programme principal pour tout ce qui est le développement social, avec un budget de 87 milliards, ce qui est moins que le budget du Fonds social européen du cadre actuel. Lorsqu'on regarde le budget proposé, il semble, à premier oeil, être plus important, mais ils ont unifié plusieurs fonds, notamment la FEA, qui est le fonds pour les plus démunis, et que donc, au final, si on rassemble tous les fonds, le Fonds social européen a diminué. Et ça sera à présent vraiment un but avoué de mettre en œuvre le pilier européen des droits sociaux, notamment l'emploi, la formation, l'inclusion sociale. Et donc, dans le pilier européen des droits sociaux qui a été adopté il y a quelques années, il y a différents principes clairement établis, et à présent, les programmes nationaux de financement devront répondre à ces principes. Donc, il y a une vingtaine de principes, notamment l'inclusion sociale, notamment l'emploi pour les personnes handicapées, notamment un emploi accessible, mais qu'il faudra que les États fassent le financement en fonction de ces principes du pilier européen des droits sociaux, et que donc les applications de projets soient faites en fonction de ces mêmes principes. Ensuite, 20% dédiés au projet d'inclusion sociale, avec minimum 10% pour combattre le chômage des jeunes. Le Fonds européen de développement régional, FEDER, a un budget approximatif de 200 milliards, selon la proposition de la Commission, avec, de façon générale, les mêmes principes que ce qu'il y a pour le moment, de nouveau, en se concentrant sur les principes du pilier européen des droits sociaux. C'est le principal changement ici, qu'il faudra vraiment répondre à ces objectifs, et donc que ça peut fortement changer l'approche que les États membres vont avoir dans les appels à propositions. Un autre aspect important qui est en train d'être développé, c'est ce qu'il appelle ReactEU, qui est le budget fait pour répondre à la crise économique et sanitaire du COVID, en lançant le vert et le numérique. Ce qui vient donc s'ajouter au budget du Fonds social européen et du Fonds européen de développement régional, pour 50 milliards, mais seulement pour les deux prochaines années. Donc, ça ne sera pas un budget sur les sept années, comme le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional, mais uniquement sur deux ans, qui vient s'ajouter en plus, et en visant spécifiquement la relance suite au COVID. Un des groupes cibles, ce sont les PME. La plupart du temps, les gens pensent avant tout aux PME à but lucratif. Il est très clair que les PME incluses dans le programme européen sont aussi les buts non lucratifs. Les NGOs, toutes petites entreprises qui travailleraient et qui apporteraient un emploi, sont incluses dans ce financement. Donc, il est important de voir les prestataires de services comme des PME rendant un service et avec un apport économique à la société. Ce qui est pour les grands fonds, les plus petits fonds, mais qui restent beaucoup plus accessibles, si on voit le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional, ce sont des applications qui peuvent mettre longtemps à être développées, beaucoup de temps et de main-d'oeuvre, et donc assez difficile à atteindre pour les plus petites organisations. Les autres programmes sont beaucoup plus accessibles, mais se font par contre en partenariat, toujours avec d'autres organisations, d'autres pays. Erasmus, par exemple, généralement ça varie d'un programme à l'autre, mais le plus classique, le Strategic Partnership, le partenariat stratégique, on a besoin des organisations de quatre pays différents dans le consortium. Donc là, c'est l'éducation, la formation, la jeunesse, le sport, mais ça recouvre énormément d'autres choses, étant donné que l'éducation et la formation, dès que dans le projet, on développe une formation dans un domaine quelconque, ça rentre dans Erasmus. Et donc, nous avons fait des projets sur à peu près tous les sujets qui puissent rentrer dans Erasmus, en particulier sur l'emploi avec les projets Desk, où nous avons travaillé avec l'Avic et d'autres collègues en Wallonie. Donc, c'est la formation informelle, c'est l'éducation supérieure, la migration, énormément d'aspects peuvent rentrer dedans, et les appels se font généralement fin de l'année pour avoir rentré les applications fin mars. Dans les partenariats stratégiques, il y a aussi les alliances sur la connaissance, qui est là, c'est fin février, le deadline. De façon générale, le prochain programme sera étendu, donc il y aura une augmentation des fonds, et avec un objectif d'être plus accessible, mais là, ça reste encore de nouveau ouvert aux négociations avec le Parlement et le Conseil. Vous voyez, il est plus ou moins doublé, donc il y a déjà passé de 14,7 milliards à 30 milliards, mais de nouveau, ça inclut d'autres fonds, donc ce n'est pas exactement doublé, mais il y aura, quoi qu'il en soit, beaucoup plus d'opportunités présentes et de fonds présents dans le programme Erasmus. Ça reste 30 milliards par rapport aux 200 milliards du FEDER, ce n'est pas la même marge de manœuvre, mais cela ouvre tout de même de nombreuses opportunités de développement, que ce soit aussi bien des formations, des recherches, du, comment on va dire en français, job shadowing, donc suivre le travail d'autres collègues pour apprendre du peer learning, toutes les choses peuvent être recouvertes. Le cours européen de solidarité est beaucoup plus spécifique, mais ça permet d'avoir du volontariat dans le cadre d'activités solidaires, donc c'est-à-dire que, par exemple, une personne pourrait venir de France, d'Allemagne ou autre, faire un volontariat dans votre organisation, ou un stage, ou un échange d'employés, ce sont les trois options. Donc, par exemple, vous pourriez faire un employé de votre organisation qui va travailler chez un partenaire allemand, et un employé allemand vient travailler chez vous pour partager les expériences. Dans le cadre de notre secteur, on voit surtout le volontariat qui serait intéressant, et que donc là, si vous vous souhaitez employer des volontaires, le cours européen de solidarité permet de faciliter, de financer certaines activités pour soutenir votre action. Horizon Europe, la recherche, ce sont des budgets de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années, et qui sont vraiment focalisés sur l'innovation, la recherche, et donc toujours avec des instituts de recherche ou des universités. Les prestataires de services ou les organisations publiques peuvent se joindre, mais pour apporter une expertise pratique dans le cadre de la recherche. Donc, c'est généralement, d'une part, des candidatures beaucoup plus complexes et longues, au minimum une centaine de pages, souvent 200, mais aussi souvent moins pertinentes pour notre secteur. L'Europe numérique, c'est le programme pour financer le développement numérique en Europe et faciliter l'accès à l'infrastructure et à la connaissance au numérique avec la crise du COVID. Il a été vraiment souligné que l'écart de connaissances dans le domaine numérique a été renforcé par la crise et que c'est un réel problème qui doit être... auquel on doit faire face avant la prochaine crise. Donc, l'Union européenne veut investir autant que possible dans le développement numérique, notamment avec le ReactEU, que je mentionnais plus tôt, et en combinaison avec l'Europe numérique. Donc là, c'est pour développer des... renforcer l'utilisation par l'entreprise et l'administration publique d'intelligence artificielle ou faciliter l'accès au stockage d'informations, etc. C'est très spécifique, mais ça permet aux... il ne peut pas être d'organisation de s'équiper comme il le souhaiterait. Une petite question ? Oui. Tous ces fonds peuvent être mobilisés en même temps pour un même projet ou certains s'excluent l'un l'autre ? Tous les fonds peuvent être mobilisés pour la même organisation, mais pas pour un même projet. Donc, c'est pour ça que, notamment, dans le programme Erasmus, ils ont mis ensemble plusieurs programmes pour que, justement, on doit faire une seule demande plutôt qu'avoir une demande pour ce programme, ce programme, ce programme. C'est seulement le programme Erasmus. Toutefois, si pour la même activité vous demandez un financement Erasmus et un financement, disons, Europe numérique, là, c'est qu'il y aura un double financement qui n'est pas autorisé. Maintenant, la même organisation peut dire je développe un projet Erasmus pour développer une formation dans le domaine et en même temps, je développe un projet d'Europe numérique pour renforcer mes compétences numériques de l'organisation. Là, ce n'est pas un problème tant que ça ne finance pas la même chose. Donc, par exemple, le FSE, le Fonds-Celaire européen peut financer du matériel numérique. On peut dire dans le projet qu'on soutient l'inclusion des personnes en situation de handicap et que notamment, on a besoin de matériel informatique pour ça. Donc là, si vous achetez des ordinateurs, pas de problème. Si vous faites aussi un projet d'Europe numérique et que vous achetez aussi les mêmes ordinateurs, alors là, ça devient un problème parce que là, c'est le même ordinateur qui est payé deux fois. Oui, bien sûr. Pas de double financement, mais sur cet exemple-là, si on veut, par exemple, créer une formation sur le numérique et qu'on a un financement FSE, est-ce qu'on peut l'ajouter à Europe numérique pour payer le formateur, par exemple, et avec le FSE, on paye les ordi pour faire très simple ? Tout à fait. OK. Si c'est possible. Donc, si vous avez un programme FSE, il faut juste que l'objectif du projet soit distinct dans des objectifs identifiés dans votre projet FSE. Donc, par exemple, si dans le projet FSE, déjà une ligne sur développer une formation pour ces individus, et que vous voulez faire un projet supplémentaire pour développer une formation, il faut que vous puissiez montrer en quoi est-ce que c'est différent et pourquoi vous avez besoin de fonds séparés. Donc, par exemple, dans le projet FSE, vous pouvez dire soutenir les individus dans leur progression vers l'emploi, de façon très générale, et alors, vous pouvez ensuite, à côté de ça, développer des projets très spécifiques sur développer une formation pour les personnes en situation de handicap intellectuel, rejoindre le secteur du tourisme, par exemple. Et que donc là, c'est spécifique, ça ne rentre pas dans le cadre général du FSE. Il n'y a pas de problème. Ok, super, merci. InvestEU est encore un fonds supplémentaire. Il y en avait beaucoup, j'en passe beaucoup aussi. Donc, c'est le Fonds stratégique européen pour l'investissement. Qui permet de rassembler d'un côté les banques européennes, des banques nationales, et une plateforme de conseil qui permet de réviser les projets. Et l'objectif est que plutôt que de donner un financement direct à l'organisation, le Fonds européen sert de garantie pour les banques qui puissent alors arrêter à des biens meilleurs taux pour les organisations. pour renforcer l'infrastructure ou la capacité des entreprises. Au début, ça fait maintenant quelques années que ça a été lancé, c'était très fort orienté vers l'entreprise. On a été en relation beaucoup avec les partenaires avec la Banque européenne d'investissement. Et maintenant, avec ce nouveau cadre multiannuel, il y a tout un volet social qui a été inclus. Et donc, ce fonds est clairement possible pour investir dans les organisations sociales. C'est-à-dire que si vous souhaitez construire de nouveaux bâtiments ou si vous souhaitez faire d'importe quel investissement qui requirait un prêt, vous pouvez alors contacter les banques nationales qui font partie de ce programme de InvestEU. Vous pouvez faire une recherche sur Google facile. Dans chaque pays, il y en a plusieurs. En Belgique, je crois que BNP Paris-Bas-Fortis et je crois que Belfus le sont toutes les deux, mais il faut vérifier. Vous pouvez alors contacter et dire voilà, j'ai un projet que vous voudrez faire partie de InvestEU et que ça permet alors de diminuer le taux d'intérêt que les banques demanderaient pour investir dans votre action en ayant les fonds européens comme garantie. On voit souvent le domaine social comme il n'y a pas de revenus. Les banques considèrent que ça a haut risque parce qu'il y a peu de rendement et donc ils ont peu de chances de revoir leurs prêts revenir. Alors que c'est juste parce que nous sommes à but non lucratifs, c'est normal qu'il n'y ait pas de revenus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de capacité de remboursement. Nous sommes encore en, ça va dépendre d'un pays à l'autre, nous sommes en négociation aussi pour voir à quel point des financements comme par exemple du FSE peuvent servir au remboursement des prêts bancaires et donc de combiner FSE et InvestEU. là, c'est à discuter au cas par cas pour le moment de ce qui est possible. Donc, je ne dis pas que c'est possible, c'est, théoriquement, ça devrait être réalisable, mais c'est à vous de voir avec d'une part les banques et avec dans le développement de votre projet FSE si c'est réalisable dans votre cadre. Que ça soit possible ou pas, le fonds InvestEU permet donc de faciliter le développement de l'infrastructure ou de l'investissement dans votre secteur en développant évidemment un projet. De ce point de vue-là, la plateforme de conseil InvestEU permet d'avoir un conseil technique et donc avant de faire tout votre projet, d'avoir finalisé tout et de faire la candidature, vous pouvez aussi les contacter pour recevoir un conseil sur ce qui est réalisable et si sans doute que votre projet ne correspondrait pas aux critères, ils pourront mieux vous renseigner spécifiquement. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter la plateforme de conseil InvestEU. Aussi, le portail InvestEU ça permet aussi de rencontrer d'autres projets, d'autres investisseurs et de voir ce qui est possible et ce qui existe. J'ai essayé de faire un bref tour des différents financements. Il est inévitable que j'ai été très vite sur plusieurs et en même temps j'ai déjà parlé pour des exemples plus concrets de comment les fonds peuvent être utilisés mais il y a vraiment beaucoup d'opportunités et qui sont pour le moment discutées au niveau européen et avec qui le SPD essaie continuellement d'apporter notre perspective ou la perspective du secteur pour s'assurer que le domaine social est représenté dans le budget européen. Parce qu'il est inévitable que toutes les organisations locales quand elles quelles que soient vos problèmes ou vos financiers ou vos inquiétudes au niveau européen malheureusement vous n'êtes pas visible vous êtes malheureusement muet et aveugle la commission travaille avec la façon de travailler de la commission est toujours d'avoir d'identifier des acteurs clés et de recevoir leurs perspectives sur les législations qu'elles développent et donc il est très important que nous pour que la SPD soit présent d'avoir les informations du secteur donc savoir quels sont les problèmes que vous faites face et de pouvoir leur apporter ces messages au niveau européen si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter donc là c'est la boîte générale info.at.espd mais sinon mon adresse m'est timothy.guilin at.espd et vous pouvez contacter Valérie qui est aussi à mes coordonnées et j'espère pouvoir répondre à vos questions plus tard merci petite question pratique c'était super intéressant et beaucoup beaucoup d'infos donc je suppose que le PowerPoint on pourra on pourra la voir oui tout à fait merci on verra le tout tout à l'heure merci voilà bonjour à tous j'espère que vous m'entendez oui on m'entend bien ok donc voilà mon nom est Emmanuel Perrin et donc je vais en compagnie donc de mes collègues Elisabeth Massin et Nicolas Majewski donc nous sommes donc au département des relations internationales de la VIC et donc nous allons vous présenter en fait quelques exemples de projets auxquels la VIC contribue et qui sont donc financés par les différents fonds européens que Tim vient de vous présenter alors je vais revenir quelques moments sur la VIC que je pense vous connaissez bien mais bon l'idée est de revenir sur nos missions principales donc comme vous le savez la VIC est l'organisme créé par la Wallonie le 1er janvier 2016 pour gérer différentes politiques majeures en termes de bien-être et santé en termes de handicap et dans le domaine de la famille et donc nous sommes chargés de mettre en œuvre ces différents mécanismes de protection sociale performants et adaptés aux défis sociétaux actuels et à venir et donc la VIC s'adresse de ce fait à tous les citoyens wallons puisque nos missions vont de la promotion à la prévention en matière de santé à l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie telles que les personnes âgées les personnes en situation de handicap mais nous avons également beaucoup de projets en termes de soutien d'accompagnement et de contrôle des caisses d'allocations familiales et puis la VIC intervient dans de nombreux projets sur des sujets tels que les assuétudes la santé mentale et les soins palliatifs et ce toujours dans une dans dans l'objectif d'assurer donc la qualité de la santé et de la vie de tous les wallons alors avant de vous présenter les différents projets j'aimerais bien revenir sur plusieurs constats que l'on a pu faire au niveau de l'inclusion des personnes en situation de handicap il faut savoir que ce sont des personnes qui font face à de multiples difficultés sur le marché du travail sur le marché de l'emploi puisque les personnes en situation de handicap ont souvent des taux d'emploi et des taux d'activité très faibles donc vous le voyez près d'un quart des personnes qui souffrent d'un handicap ou d'une maladie chronique ont un emploi et leur taux de chômage donc est souvent supérieur à celui de la population totale donc 8% et finalement la très grande majorité de ces personnes sont finalement inactives et donc n'occupent pas de fonctions sur le marché du travail elles ont également un niveau d'instruction plus faible puisque près de la moitié des personnes en situation de handicap n'ont pas de diplôme plus élevé que le diplôme de l'enseignement secondaire inférieur et que seulement 34% d'entre elles ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur pardon c'était un peu plus mais je ne vois pas mon slide seulement 13% ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur contre 34% dans la population totale et ce sont également des personnes qui ont un risque plus élevé de pauvreté et d'exclusion sociale puisque 32% d'entre elles font face donc à un risque d'exclusion et de pauvreté et donc c'est à cette fin que la VIC mobilise différents fonds européens dont certains vous ont été présentés par TIM donc Erasmus+, le fonds social européen mais aussi les programmes interreg qui dépendent du programme des fonds FEDER des fonds européens pour le développement pour les développements régionaux et dans ce cadre on développe plusieurs projets qui visent notamment à l'inclusion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap alors je vais commencer avec les projets du fonds social européen qui ont été conçus par la VIC en tant que des projets qui apportent des réponses aux différents obstacles que les personnes peuvent rencontrer sur le marché du travail et donc on a conçu nos différents projets comme une approche intégrée et articulée pour apporter un continuum adapté de réponses donc c'est à dire que quelle que soit l'étape dans laquelle se situent les personnes que ce soit dans la recherche d'emploi que ce soit dans le fait de garder un emploi et un poste qui est adapté à son handicap eh bien on a des projets qui visent à apporter des solutions aux personnes on s'adresse également à une diversité d'acteurs donc d'une part les personnes en situation de handicap elles-mêmes mais également les différents professionnels du secteur de l'emploi donc ça peut être les employeurs mais également les personnes qui sont impliquées dans les services de gestion des ressources humaines ou tout professionnel qui est impliqué dans l'inclusion socio-professionnelle et les objectifs des projets sont divers puisqu'ils permettent d'assurer donc l'inclusion et le maintien dans la vie professionnelle et ou l'inclusion sociale donc des personnes en situation de handicap ils assurent l'amélioration du bien-être et de l'estime de soi on a également des projets qui visent donc comme je disais la sensibilisation de la société de manière générale et plus particulièrement donc les professionnels de l'emploi et puis des projets qui assurent le développement d'emplois de qualité c'est-à-dire plus d'emplois pour les personnes en situation de handicap mais également des emplois de qualité et donc mieux d'emplois pour ces personnes et donc les différents projets que nous avions développés lors de la programmation 2014-2020 peuvent se distinguer finalement en quatre étapes différentes on a des projets qui visent essentiellement la sensibilisation la sensibilisation de la société des professionnels de l'emploi on a des projets qui visent la transition c'est-à-dire la transition pour les jeunes personnes en situation de handicap donc depuis l'école jusqu'au marché du travail ou tout simplement leur inclusion dans la société des projets de formation qui visent à donner des formations spécialisées mais aussi des formations adaptées et accessibles à toute personne en situation de handicap et puis des projets plutôt de soutien qui visent à soutenir les personnes pour intégrer le marché de l'emploi mais également pour s'y maintenir alors pour présenter le contenu de ces différents projets je vais laisser la parole à ma collègue Elisabeth Massin merci Emmanuel bonjour à tous donc voilà ici je vais revenir un peu plus de façon très précise mais sur les différents projets qu'on mène au niveau du FSE et ensuite également avec les fonds Interreg et Erasmus voilà de manière synthétisée évidemment pour vous garder avec nous et pour vous donner un peu une idée de ce qu'on a pu mettre en place grâce au Fonds Social dans un premier temps mais également grâce aux autres programmations européennes donc voilà au niveau du Fonds Social Européen comme le disait ma collègue Emmanuel on a travaillé de manière intégrée tant en travaillant sur la sensibilisation de la société comme étant en œuvre des projets qui vont aider la personne dans son inclusion sociale ou son inclusion professionnelle donc ici dans un premier temps en ce qui concerne la sensibilisation donc de la société plus particulièrement donc des professionnels liés à l'inclusion socioprofessionnelle donc intermédiaire ou futur intermédiaire de l'emploi on a deux projets qui travaillent d'une part l'approche globale du handicap et le fait de travailler les stéréotypes liés au handicap et de démystifier la question au travers de modules de sensibilisation donc ça va être des modules qui vont aborder le handicap de manière générale les différentes déficiences l'accessibilité avec notamment des mises en situation et afin de donner des clés de compréhension aux participants afin de mieux comprendre ce qu'implique le handicap et les différentes déficiences et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin il y a donc le projet formation handicap emploi il y a environ un peu moins de 20 thématiques qui sont développées pour approfondir ce qui est abordé en sensibilisation mais aussi aller sur des sujets comme le vécu de l'annonce du handicap le fait pour la personne en situation de handicap de parler de son handicap dans la recherche d'emploi il y a aussi des formations qui abordent l'autisme et l'emploi le fait de valoriser les compétences etc. et donc toutes ces formations sont accessibles aux intermédiaires de l'emploi et sont données avec l'aide avec l'aide d'associations spécialisées sur la question donc je disais qu'elles sont accessibles aux intermédiaires de l'emploi mais également pour les formations handicap emploi aux personnes en situation de handicap elles-mêmes ensuite on a des projets qui vont travailler plutôt l'inclusion sociale ou la transition donc d'une part on a le projet activité citoyenne qui vise à permettre aux personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès au marché du travail qu'ils soient ordinaires ou adaptés de pouvoir s'impliquer tout de même dans la société au travers d'activités utiles et valorisantes donc des activités qui vont servir à la société et qui vont permettre à la personne un ou plusieurs jours par semaine d'avoir une activité qui va pouvoir voilà nous permettre de s'épanouir et de faire en quelque sorte du volontariat donc c'est selon deux axes donc il y a une partie on travaille voilà effectivement avec des services qui sont répartis sur l'ensemble de la Wallonie certains services vont organiser eux-mêmes les activités citoyennes d'autres services ont la mission de mettre en contact la personne en situation de handicap qui cherche l'activité et des centres qui peuvent l'organiser et donc il est la question aussi dans ces activités de pouvoir procurer un encadrement adapté à la personne et vraiment s'assurer de son évadouissement ensuite on a des projets qui visent la transition alors il y a un projet qui est mené par la VIC directement qui travaille à la transition de l'école et la vie active pour les 15-24 ans donc il s'agit ici de soutenir les jeunes qui sont issus de l'enseignement de forme 1 ou de forme 2 et donc qui n'ont pas forcément accès à l'emploi donc qui ont accès assez rarement à l'emploi mais de les soutenir dans cette transition de la pré-école pour s'assurer de la continuité du parcours mais aussi de maintenir les habilités les habilités développées au cours de la scolarité on va travailler avec le jeune sur son parcours de vie donc il est vraiment acteur de son projet en coordination avec les parents l'école et des membres du réseau des différents réseaux donc les différents services qui tournent autour du jeune pour qu'il construire son plan tant vers par exemple des activités d'inclusion sociale que vers le logement voilà la vie sexuelle par exemple aussi ce sont des thèmes des thématiques qui sont abordées dans le cadre de son projet avec le jeune ensuite il y a un projet pour lequel on est partenaire mais qui est mené par le CCGPE donc l'enseignement qui est transition insertion ici il s'agit au sein d'écoles de l'enseignement spécialisé quoique le projet voilà s'est ouvert dernièrement également à l'enseignement ordinaire donc des écoles qui sont situées sur les provinces de Liège de Namur du Brabant-Ouallon ou à Bruxelles ont mis en place la fonction de référent-coordinateur donc c'est une personne issue de l'école donc qui soit professeur éducateur ou voilà un autre professionnel de l'école qui va suivre les jeunes durant la dernière année de scolarité mais également après pour construire son projet professionnel l'aider dans ses démarches à mobiliser les différents acteurs utiles et être vraiment sa personne de confiance et voilà et ici aussi évidemment le jeune est au centre du processus et voilà il y a le réseau constitué du référent des parents de l'école autour du jeune pour l'aider dans sa transition ensuite on aura plutôt des projets liés à l'inclusion professionnelle excusez-moi j'ai perdu voilà j'ai perdu l'image un moment donc d'une part on va travailler sur la formation spécialisée et adaptée donc il s'agit ici au travers de centres de formation d'insertion socio-professionnelle adaptée donc on en a 13 au niveau de la Wallonie d'offrir une formation qualifiante mais également adaptée en termes d'horaire de matériel de pouvoir fournir un suivi médical ou psychologique aux personnes qui en ont besoin donc pour pour les personnes qui ne vont pas avoir accès au centre de formation généraliste donc il y a plusieurs étapes donc il y a la formation en elle-même qui donc les différents centres offrent une parallette assez large de formation dans les trois secteurs donc on va avoir par exemple de l'horeca on va avoir les métiers de la bureautique l'informatique les métiers comment dire liés à la construction l'horticulture etc et donc les centres prévoient différentes phases donc d'une part la phase de détermination du projet professionnel avec le jeune où on va l'aider à découvrir un peu les différents types de métiers qui existent à l'aider à tester un peu les métiers à choisir un peu ce qu'il veut faire l'étape de la formation et puis il y a également le suivi post-formatif voilà donc le jeune va être également soutenu dans son inclusion post-formation ces formations répondent comment donc ce sont des formations de qualité qui répondent aux mêmes référentiels de formation que les centres généralistes on a aussi un projet soutien vers et dans l'emploi qui comprend plusieurs axes l'un d'eux et notamment le contrat d'adaptation professionnelle donc ici il s'agit de pouvoir se former en entreprise à travers un stage et on va travailler on va préparer ça donc la vie qui a des agents d'insertion professionnelle qui vont définir le projet avec le stagiaire l'entreprise et si besoin on va prévoir également un programme de formation d'alternance et donc les étapes suivantes du projet soutien vers et dans l'emploi comprennent également l'action qui est l'action du job coaching on va accompagner les personnes qui sont plus éloignées de l'emploi dans leur projet d'inclusion et vraiment le job coach va aider la personne à s'orienter à gérer cette difficulté aussi donc l'accompagner en entreprise et gérer les difficultés qui surviennent dans l'exercice de la fonction voilà éventuellement aussi participer vraiment au processus de protection interne pour pouvoir accompagner la personne dans les problématiques qui peuvent survenir et mobiliser les différentes instances autour de la personne pour passer également le relais vers l'entreprise voilà le job coach donc sera aussi donc finalement l'intermédiaire entre la personne l'entrepreneur mais également les collègues voilà s'il faut gérer une quelconque difficulté et on a aussi enfin dans ce projet donc la vie qui est un opérateur qui met en place directement ce projet mais aussi un organisme intermédiaire et ici par exemple on a intégré c'est moi j'ai un appel en même temps pardon on a intégré on a intégré le projet du du CFCS qui est un service d'accompagnement et donc qui va accompagner les personnes en situation de handicap et les orienter vers l'emploi et enfin dans le maintien à l'emploi on a aussi le projet ErgoJob qui vient ici en complément à une action de la VIC qui est l'adaptation des postes de travail il s'agit ici de soutenir les acteurs de première ligne dans l'adaptation des situations de travail pour vraiment permettre aux travailleurs en situation de handicap de rester à l'emploi mais aussi de pouvoir y développer au mieux son potentiel donc au niveau de la VIC on a des ergonomes qui sont aussi soutenus et accompagnés pour les situations plus spécifiques d'un réseau de services de conseil donc voilà au niveau du FSE aussi pour la VIC donc on coordonne un portefeuille de projet donc en soi les projets FSE tout opérateur qui est un projet du fond social qui est en lien avec l'inclusion sociale ou professionnelle des personnes en situation de handicap se retrouve dans le portefeuille de projet qui est coordonné par la VIC donc il y a 16 projets qui se trouvent aux différents stades de l'inclusion donc on a vraiment aussi ici plutôt de l'inclusion sociale mais également professionnelle et avec des publics divers donc certains projets vont plutôt se concentrer sur l'accompagnement des personnes sourdes d'autres vont travailler plutôt l'inclusion sociale des personnes qui ont une déficience intellectuelle et ce portefeuille de projet est un lieu d'échange puisque le fond social européen participe au portefeuille donc c'est vraiment un lieu d'échange sur la gestion administrative et financière des différents projets mais c'est également le lieu de mise en réseau des différents opérateurs qui sont actifs à ce niveau au niveau wallon et qui permettent vraiment d'échanger sur le contenu les problématiques rencontrées dans le cadre des projets pour les résultats je laisse la parole à ma collègue Emmanuelle Perrin voilà je vais vous présenter les résultats donc en fait on a fait récemment une petite évaluation des différents projets qui ont été menés dans le cadre de la programmation donc FSE 2014-2020 et on a pu identifier plusieurs résultats dont l'élimination des barrières comportementales et environnementales donc qui font obstacle à l'insertion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail donc à la fois des projets tels que les sensibilisations les formations mais également ErgoJob permettent d'éliminer justement ces obstacles et de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap dans l'emploi donc ça c'est un résultat important un autre résultat c'est qu'on a aussi une meilleure information sur les dispositifs d'aide existants donc tant les opérateurs d'organisation qui participent au projet que les différents bénéficiaires donc sont mieux informés quant aux différents dispositifs qui existent donc ça permet par exemple aux employeurs d'être mieux informés par rapport aux aides financières qu'ils peuvent obtenir ou aux aides qu'ils peuvent obtenir pour adapter les postes de travail et bien cela facilite donc l'insertion ou même le maintien des personnes dans l'emploi de manière générale on a pu observer des résultats assez positifs en termes d'insertion socio-professionnelle donc par exemple des projets tels que les formations spécialisées ont un taux d'insertion de près de 70% donc ce qui est assez important pour des projets comme celui-ci donc c'est-à-dire que 70% des bénéficiaires ont pu trouver ou en tout cas se maintenir à l'emploi à l'issue des projets donc ce sont des résultats assez intéressants à ce niveau-là excusez-moi un autre un autre résultat est que et bien on a on a pu mettre en place donc grâce au projet formation spécialisée donc des dispositifs adaptés de formation donc comme le disait Elisabeth ce sont des formations finalement des formations professionnelles traditionnelles mais qui sont adaptées et accessibles aux personnes en situation de handicap et qui leur permet donc d'être formées comme tout un chacun au métier en pénurie pour lequel il existe des demandes assez importantes enfin on a également donc comme résultat le fait de pouvoir intégrer la personne dans le développement de son projet de vie donc la plupart des projets sont conçus en co-construction donc c'est-à-dire que les bénéficiaires sont vraiment partie prenante de leur projet et peuvent vraiment être intégrés dans la construction de leur projet soit professionnel ou projet social ou projet de vie et enfin un autre résultat est que donc la plupart des projets nous permettent de maintenir les personnes qui avaient un emploi mais qui a l'issue d'un accident ou d'une maladie et bien et bien que ces personnes peuvent finalement maintenir se maintenir à l'emploi et continuer à occuper leur poste de travail qui a ensuite été adapté voilà alors je vous propose de passer à la suite des projets et je repasse alors la parole à Elisabeth voilà maintenant on va plutôt parler d'intérêt qu'est-ce que le programme de collaboration transfrontalière voilà que nous utilisons au niveau des axes cohérence et inclusion sociale et donc au niveau il y a plusieurs programmations interreg qui fonctionnent plus particulièrement pour les projets concernant les personnes en situation de handicap on sera plutôt sur l'interreg François-Lenny Flandre et Auréjou Meuserin donc voilà François-Lenny Flandre qui réunit comme son nom l'indique presque donc la France les régions en deux France et le Grand Est au niveau de la Wallonie ce sont les provinces de Hainaut Namur et Luxembourg qui sont concernées et enfin au niveau flamand c'est la Flandre occidentale et orientale les projets de réc Auréjou Meuserin eux peuvent se faire avec des partenaires donc Wallon de la province de Liège la province du Limbourg belge est concernée pour la Flandre la communauté germanophone la province du Limbourg néerlandais pour les Pays-Bas et l'Allemagne plus particulièrement la Rhinanie du Nord Ouest-Fani et la Rhinanie Palatina et enfin on a des grandes régions on peut faire des projets avec le Luxembourg le Grand Est en France la Rhinanie Palatina et la Sare en Allemagne et la Belgique pour la Belgique ce sont les provinces de Liège et de Luxembourg qui sont concernées vous voyez qu'à leur niveau on peut toucher pas mal pas mal de territoires et déjà on va construire des collaborations assez intéressantes avec nos voisins donc en pratique les projets que nous avons pu mettre en œuvre à travers ces fonds et les fonds Interreg sont d'une part au niveau d'Interreg région Meuserin le projet MOBI qui vise à travailler autour de l'accompagnement des personnes dites à double diagnostique et d'améliorer leur chance de participation à la société donc voilà pour la petite histoire on développe ce projet avec la Rhinanie du Nord Westphalie avec la communauté germanophone et avec la province du Limbourg au niveau belge alors le projet se fait en deux axes qui sont d'une part vraiment l'amélioration des soins et de la capacité de participation sociale des personnes double diagnostique en région Meuserin donc il s'agit ici vraiment de pouvoir à l'accompagnement des personnes mais également de leur milieu de vie en mettant en place des équipes mobiles qui vont pouvoir accompagner les différentes situations de double diagnostique et travailler donc comme je le disais avec le milieu de vie pour trouver une solution une orientation adéquate à ce niveau donc on a un réseau qui se développait entre les équipes mobiles qui ont pu donc se réunir autour de situations de cas pratiques et voilà et échanger également les bonnes pratiques en cours dans les différentes régions et participer au deuxième axe qui est le développement des standards professionnels d'inclusion des personnes double diagnostiques dans le région Meuserin donc il s'agissait ici de mettre en place un programme de formation tant en organisant des journées de formation à destination des professionnels sur la région mais également en développant en développant pardon en développant un programme d'e-learning qui est donc développé en collaboration avec la haute école PXL donc notre partenaire flamand accessible tous les professionnels qui sont concernés par la question du double diagnostique mais également accessible aux proches des personnes double diagnostiques j'en profite pour faire une petite pub si le projet vous intéresse on organise l'événement de clôture donc ce 24 novembre en matinée les informations sont accessibles sur le Facebook de la VIC donc voilà n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez en savoir un peu plus et donc le projet visait à répondre aux différents défis qui qui peut-être la slide suivante merci aux différents défis voilà qui sont rencontrés dans le cadre de la question du double diagnostique donc les personnes entre guibli qui tombent à travers les mailles du filet vraiment parce que des personnes vont avoir des difficultés d'accès aux soins du fait par exemple de leur déficience intellectuelle les professionnels vont se retrouver aussi dépourvus donc on va avoir voilà on a besoin de formation d'outils pour pouvoir mieux suivre les cas de double diagnostique et voilà la question aussi du réseau interdisciplinaire donc vraiment pouvoir travailler de manière de faire des collaborations structurelles entre les différents secteurs donc handicap psychiatrie aide à la jeunesse éventuellement pour pouvoir vraiment construire une réponse adaptée en continuum dans ce qui a apporté en termes de solutions à la personne double diagnostique au niveau de la région Meusrin on a pu également dans le cadre d'un fond qui a été enfin de fonds qui ont été libérés dans le cadre de la crise Covid développer un projet sur un an autour de la résilience des publics impactés par la crise sanitaire donc les personnes en situation de handicap leurs proches mais également les professionnels mais également ce qu'on appelle la résilience organisationnelle donc développer l'adaptation des services sociaux à la crise Covid et au fait de devoir assurer la distanciation sociale donc ici on travaille aussi avec des partenaires de la communauté germanophone de Rhinani du Nord-Ouest-Fanie et de Rhinani-Palatina et donc on travaille en deux axes d'une part il y a vraiment le soutien donc des publics au travers d'un soutien psychosocial qui soit online où il va être organisé également à travers des groupes de parole soit pour les professionnels soit pour les personnes en situation de handicap et de leur famille également développer différents types d'outils d'aide à la résilience à travers des vidéos des podcasts ou un journal de bord où la personne va sur 30 jours pouvoir travailler autour de le fait de surmonter l'impact de la crise mais voilà on va aussi en profiter pour développer des outils de communication accessibles et puis comme je vous le disais il y a la question d'adaptation organisationnelle donc vraiment le fait de pouvoir travailler à distance avec les publics concernés et continuer à pouvoir les accompagner au niveau d'intérêt avec France Wallonie-Flandre là on a un projet avec les Hauts-de-France enfin on avait puisque le projet vient d'être clôturé ici en septembre 2020 et donc il était question de développer une plateforme autour de l'autodétermination de l'inclusion sociale des personnes qui ont une déficience intellectuelle donc ce projet ce projet autour de d'une part d'une recherche participative d'action inclusive et de formation visait d'une part à identifier les freins en termes d'autodétermination des personnes en situation avec une déficience intellectuelle et puis ensuite de pouvoir de collaboration entre professionnels mettre en place des outils et promouvoir une démarche d'accompagnement et enfin pouvoir se servir de tout ça pour développer des formations et donc la recherche participative va consister notamment en des entretiens avec les personnes qui ont des déficiences intellectuelles leur entourage mais également des professionnels autour de thématiques relatives au parcours de ville l'autodétermination l'inclusion la santé globale la mobilité ensuite des communautés de pratiques transfrontalières ont été organisées donc elles réunissaient ici les différents professionnels pour pouvoir vraiment construire alimenter l'outil de travail collaboratif donc la plateforme et voilà discuter de différentes thématiques telles que l'autodétermination la participation à la société ensuite il y a eu des formations bon voilà des formations premier lieu pour pouvoir permettre aux professionnels d'animer les communautés de pratiques mais également des formations au sujet d'autodétermination des personnes avec déficiences intellectuelles et puis également des formations autour par exemple du facile à lire et à comprendre voilà donc ça c'était pour le volet interreg et enfin on a aussi pu mettre en place des projets Erasmus Plus donc voilà comme le disaient nos collègues de l'ASPD c'est des projets qui sont un peu plus légers en termes de mise en oeuvre et qui se développent également ici vraiment au niveau international donc d'une part on a on a encore le projet est encore en cours il s'agit du projet CHARM acronyme de culture handicap art et rencontre de mobilité européenne qui vise à promouvoir l'accès à l'art et à la culture pour les personnes en situation de handicap on peut passer à la slide suivante merci et donc ici ce qui est intéressant avec ce projet c'est qu'on va faire directement participer les personnes en situation de handicap et donc des mobilités transfrontalières excusez-moi pour se parler de transfrontalier donc des mobilités internationales sont organisées de manière bilatérale entre les différents pays différentes organisations qui participent au projet et donc il s'agit pour les personnes vraiment de leur permettre de participer à des expositions des musées de découvrir voilà d'autres pays de nouvelles cultures de participer à des ateliers et de renforcer le développement l'épanouissement l'épanouissement personnel et l'épanouissement de ces personnes tant pour celles qui voyagent mais également on a aussi remarqué un effet bénéfique des personnes qui accueillaient qui se réussissaient et qui étaient toujours très enthousiastes voilà l'idée de préparer ces mobilités et de préparer finalement la présentation entre guillemets de la culture de leur pays et pour les professionnels voilà ça permet également il y a aussi un volet d'échange de pratiques entre les professionnels qui participent au projet ensuite on a également développé le projet alternatif qui lui est à présent clôturé ici il s'agissait de permettre d'améliorer la qualité de l'accompagnement des personnes en situation handicap et des personnes âgées tant voilà en offrant une formation aux aidants proches et aux accueillants familiaux et donc ici un référentiel de formation qualifiante a été développé entre les différents partenaires du projet voilà référentiel qui va pouvoir être notamment mis en oeuvre au niveau de la VIC et je pense que voilà merci voilà donc voilà j'espère que cette palette c'était relativement bref mais j'espère que ça vous a donné un peu une idée de ce qu'on peut faire concrètement avec les différents projets européens évidemment si vous avez des questions on est à votre disposition si quelqu'un a une question on passe directement aux ateliers ça semblait clair mais donc je propose donc si j'ai bien compris vous allez être répartis directement dans les ateliers si ce n'est pas le cas l'organisateur Dimitri fera nécessaire pour que vous soyez bien voilà puissiez accéder à ces deux tables oui maintenant je vais ouvrir les ateliers du coup vous serez plus ou moins plus plutôt plus ou moins tous distribués selon vos préférences que vous avez mis lorsque l'inscription il y a 3 ou 4 personnes qui je ne connais pas leurs préférences mais ça je vais voir avec eux du coup là je vais ouvrir du coup les ateliers de c'est C'est parti. Juste si vous pouvez me dire vos préférences, s'il vous plaît, une personne, si vous voulez plutôt à téléformation ou à télé-intégration. Parce que pour vous, je n'ai pas vos préférences. Pour la plupart des participants, j'ai eu leurs préférences dans l'inscription, mais pour vous, je ne l'ai pas, du coup. Oui. Oui, mais moi, j'avais choisi l'atelier formation. Formation, ok. Donc, on ne sait pas votre nom. Du coup, je ne savais pas. Du coup, c'est formation, c'est ça ? De Jardin, Agnès. J'ai utilisé l'ordinateur d'une collègue. Ça marche, ça marche. Du coup, c'est formation, c'était ça ? Ok. Marie-Hélène ? Oui, bonjour. Alors, pour moi, ce serait plutôt le maintien dans l'emploi. Intégration, du coup. Oui. Oui, ça marche. Thérèse ? Également, maintien dans l'emploi, intégration. Intégration, ok. Merci. Merci. Et Sarah ? On peut ajouter toutes les adresses mail comme ça. Si vous avez des questions en suspens, si dans vos prochains projets ou dans les mois qui viennent, vous pensez à quelque chose, vous aurez l'occasion à ce moment-là de leur poser vos questions et de revenir vers eux. Et ils pourront certainement vous aider dans ces nouveaux projets. Merci aussi beaucoup à Valérie et à Lavic pour l'aide en l'organisation et pour le développement de la semaine européenne. C'est toujours un plaisir et une bonne opportunité de voir rencontrer l'acteur de terrain. Merci pour vos questions et vos interventions. Merci. Mais sur ce, merci à tous. Et si vous n'avez pas plus de questions, je pense qu'on peut arrêter ici. C'était une après-midi assez intense en échange et en interaction. Donc merci, c'était très intéressant. Et comme l'a dit Valérie, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.